Bonjour les amis, je sais, après ma vidéo d'hier, après les événements de ce lundi, vous vous attendez tous à ce que je vous fasse encore une vidéo sur mon copain Moussa, celui que j'appelle la taupe de l'islam. Il faut reconnaître, le Moussa, c'est la vedette du jour. Déjà, il a commencé la journée sur les chapeaux de roue, il était reçu par Sonia Mabrouk, qui l'a un petit peu taquiné sur la dissolution d'Academia Christiana, dans le genre, on ne comprend pas trop, est-ce qu'ils ont fait du mal ? Moussa a fait sortir une histoire comme quoi ça faisait six mois, en gros tout le monde a cru qu'il parlait de Civitas, donc la Sonia s'est fait un peu rouler dans la farine, et finalement on apprend que les mecs d'Academia Christiana, ils sont réellement en instance de dissolution, ils ont remonté des trucs, qui remontent à 2020, alors ils ont invité un curé qui a appris aux mecs qu'il fallait se battre, qu'il fallait apprendre à mettre des pains dans la gueule plutôt qu'à les prendre, ce qui n'est pas tout à fait un discours christique au sens habituel du terme, où on est plutôt habitué à attendre l'autre jour, mais bon, ils ont même cité mon pote Yann Valery, enfin les mecs, ils ont tout épluché pour dire, ils ne peuvent plus rester dans la République, ils ne peuvent plus, il faut les dissoudre. Alors je me disais, en lisant ça, oh la vache, nous on en est à 25-30 000 articles depuis qu'on existe, très franchement, les mecs, s'ils y dissolvent pour ça, il suffit qu'ils étudient un riposte laïque, nous on passe par la fenêtre là. Donc j'en étais à ces cogitations, bon, j'aurais pu, j'apprends que le Moussa, il s'est pris un bras magistral à l'Assemblée nationale, pourtant des mois de boulot, c'est pour ça qu'il n'avait pas le temps de défendre les Français, il ne peut pas tout faire Moussa, donc des mois de boulot à jouer les grands équilibres, parce que Moussa, il vise Matignon, et donc comme il vise Matignon, il voulait montrer que contrairement à la Burne-Borne, lui, il était capable de présenter un texte sur l'immigration sans avoir besoin du 49-3. Alors je ne te dis pas, les coups de téléphone, les débauchages aux députés LR et tout, bon, et le Moussa, il paraissait sûr de lui, donc les écolos dingos avaient présenté une motion d'irrecevabilité, tout le monde avait bien caché son jeu, résultat, le vote, le Moussa, il se fait mettre profond, il a manqué cinq voix, un camouflet, un affront, donc son plan, son texte, est foutu en l'air, déchiré, alors je crois savoir que ça doit repartir au Sénat, enfin c'est parti pour être à Pastaya, pas possible, mais là, Moussa, il est sur la civière. Alors j'aurais pu vous parler aussi d'autre chose, par exemple, Dany, Dany, celui qui aime tant les petits-enfants, eh ben Dany, il a fait un bras à Choupinet, il a lâché Choupinet, il va soutenir Raphaël Glucksmann, le mec qui est maquillé avec Léa Salamé, sans que ça pose de problème sur la chaîne publique, on dit que Léa, elle est neutre et tout, il n'y a pas de problème. Donc j'aurais pu vous parler aussi de cette journaliste, je crois que c'est en Guadeloupe, elle a fait un véritable interrogatoire, plutôt hostile, violent et menaçant contre Jordan Bardella, elle est mise sur la touche, toute la gauche gueule et tout, et pour revenir à Léa Salamé, je me dis quand même que quand on voit comment elle traite un Éric Zemmour, comment elle traite un Marine Le Pen, une Marine Le Pen, je me dis que la Léa, elle pourrait aussi, surtout que c'est sur le service public, se faire virer à son tour. Bon, j'en étais aussi aux députés insoumis, vous voyez, les députés insoumis, ils sont extraordinaires, ils pleurent tous, parce qu'il y a deux voyous qui ont grillé un feu rouge, et puis qui ont été poursuivis par les gendarmes, et les deux voyous, ils ont passé sous une bagnole avec leur scooter, il y en a un qui était mort le premier soir, il y a l'autre qui est mort le deuxième soir, les insoumis, ils sont inconsolables, et puis ils tweetent tous la même chose, dans le genre, est-ce qu'on mérite de perdre la vie quand on grille un feu rouge ? Le non-dit de ça, c'est que finalement, les salauds de flics, au lieu de regarder ailleurs, s'ils ne les avaient pas poursuivis parce qu'ils ont grillé un feu rouge, ils auraient pu tuer quelqu'un quand même, et bien les deux jeunes, ils seraient encore en vie, alors que les insoumis, ils n'ont pas eu un mot pour Brian, 17 ans, tué à mort par des racailles qui voulaient lui piquer ce qu'il était venu vendre, 150 euros, il n'a pas un mot, vous voyez, j'aurais pu aller sur tout ça, et puis je ne peux pas, malgré tout, ne pas vous informer, vous savez qu'on a un rapport de confiance, de confidence entre vous, et franchement, il m'est arrivé aujourd'hui, deux événements, je n'ose même pas vous en parler, je n'ose même pas vous regarder dans les yeux, parce que vraiment, ce n'est pas à mon honneur, et je conçois que j'ai trahi la confiance que vous aviez en moi, alors ça commence, j'allais dans une gare, j'allais dans une gare, donc je laisse ma voiture à 200 mètres de la gare, à peu près, bon, histoire de ne pas avoir trop à marcher, je croise un gars, le gars il me dit, oh mais je t'en connais toi, alors le mec, loup gaucho, le bonnet, la barbe, un petit peu empâté, voilà, il me dit, je t'en connais toi, on a milité ensemble au PS, oh là, je dis, merde putain, qu'est-ce que c'est cette histoire, je n'ai jamais milité au PS, mais il me dit, je t'en connais, j'en suis sûr, je t'en reconnais, je dis, putain, c'est un mec qui voit mes vidéos, c'est un pote, c'est pas un pote, je lui demande, mais on a milité ensemble au PS sur Paris, il me dit, non, non, on a milité ensemble ici, dans le coin, et tout, je lui écoute, alors il y a longtemps, il me dit, ouais, il y a longtemps, mais je t'en connais, je sais que t'es un social, oh putain, je lui dis, bah écoute, alors c'était il y a longtemps, et bon, au bout d'un moment, faut que je m'en sorte, quoi, je lui dis, mais toi, t'es toujours de gauche, il me dit, bah explique-moi ce que c'est pour toi, la gauche aujourd'hui, oh bah je dis, là, j'y vais carrément, bah je dis, la gauche, pour moi, c'est des empaffés qui trahissent la France, et qui trahissent les travailleurs, là, quand on dit ça, faut s'attendre à des réactions un peu vifes, franchement, j'y suis un petit peu près, et le gars, il me dit, je suis complètement d'accord avec toi, camarade, salut, et nos chemins se séparent, déjà, premier truc, on me prend pour un socialo, vous voyez, déjà, je suis un peu touché, quoi, et puis, alors, deuxième aventure, je monte les escaliers, pour arriver à la gare, il y a à peu près, allez, on va dire, 30 à 40 marches, quand même, alors, je regarde toujours dans les gares, faut toujours faire attention, j'ai engueulé mon petit-fils, l'autre fois, le petit-fils, il m'appelle sur WhatsApp, je le vois avec son téléphone, le môme, il n'est même pas protégé, rien, il téléphone au milieu de tout le monde, je lui ai passé une avoinée, j'ai dit, mais enfin, t'es dans une gare, tu dois téléphoner, en regardant où t'es, et tu te mets dos au mur, quelque part, pour pas être attaqué par derrière, c'est le minimum, enfin, qu'est-ce qu'ils t'apprennent tes parents, quoi, donc, bon, donc, pour vous dire, sur les gares, on peut pas se permettre de pas être un tout petit peu attentif, donc, je monte, je regarde, je vois que quand je commence à monter, au-dessus, il y a un gant, une valise qui descend, on va dire, look clandestin Afrique du Nord, on va le dire comme ça, bon, je le regarde, il me paraît pas, il me paraît pas, une attitude, un look inquiétant, donc, on se croise, et alors là, le malheureux, le malheureux, il glisse, vous voyez, il glisse dans les escaliers, il pleuvait et tout, il glisse le mec, avec sa valise, il part en avant, je vois ses pieds, et je sais pas ce qu'il me prend, je veux dire, je le chope, j'arrive à le choper par la chemise, à le rattraper, vraiment, par la main gauche et tout, j'ai réussi, on se croisait, à le rattraper, et j'ai évité que le mec, il se fracasse la tête dans les escaliers, qu'il dévale et tout, je l'ai tenu comme ça, bon, j'aurais pu me foutre un lumbago, j'ai le dos fragile et tout, je l'ai relevé, bon, le gars, il me dit, merci chef, heureusement que t'étais là, je me fracasse à la tête, il dit, heureusement, merci chef, merci encore, et le mec, il se borde, je lui dis, je comprends, vous me regardez avec d'autres yeux, quoi, vous voyez, j'ai quand même, grâce au préfet, j'ai quand même des, grâce au préfet de Vendée, j'ai quand même été cité comme un mec outrancier, comme un mec provocateur, comme un mec qui, par ses déclarations belligérantes, pouvait provoquer des réactions virulentes, donc j'ai justifié l'interdiction d'une manif, j'ai consolidé définitivement ma place d'ultra droite, qui m'avait été donnée par un journaliste de la Croix, là j'étais indéboulonnable, c'était comme les notes, vous voyez, les notifications de la France par rapport à l'économie, moi ça y est, là je suis classé triple A, tout ça, normalement j'étais indéboulonnable, et là, putain, si j'avais vraiment été un mec d'ultra droite, je veux dire, le mec, je le laissais tomber, je l'achefais au sol, vous voyez, je lui faisais un croche-pac quand il tombait, hop, le mec il dévalait, je courais après, plaf plaf, j'y mettais 3-4 coups de saton dans la tête, là c'était bon pour mon image et tout, là j'ai tout gâché, je l'ai attrapé, j'ai sorti le mec, je l'ai sauvé, je suis indigne de mon classement, je suis indigne de mon standing, je suis indigne de ma réputation, et je ne sais pas dans ces conditions-là, si je vais continuer cette vidéo quotidienne, et si je vais continuer à militer dans les rangs patriotes, je suis conscient que j'ai trahi votre confiance, et je n'ai pas été digne de vous. Bonne journée les amis.